Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas, moi, ça va, merci, en ce jour, je peux vous dire que le marketing du Paris Saint-Germain est de nouveau en marche, et malheureusement, je commence encore une fois à être séduit, encore une fois, je me dis que là, le Paris Saint-Germain met un vrai projet en place, comme chaque année, chaque année, le Paris Saint-Germain nous raconte tout et n'importe quoi, et nous y croyons, là, mesdames et messieurs, un vrai entraîneur a commencé à être pisté, je veux bien sûr parler du Special One, José Mourinho, José Mourinho, l'un des meilleurs entraîneurs de ces 15 dernières années, mais bien sûr, il a entraîné les meilleures équipes, le Real Madrid, Manchester United, bon, Tottenham, c'est le néant, mais regarde ce qu'il est en train de réaliser avec la Roma, n'est-ce pas absolument magnifique, hein, 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 c'est magnifique, et lui, il a eu les plus grands joueurs, il les a mis sur le banc, vous vous rappelez pas, lorsqu'il entraînait l'Inter de Milan, et qu'il a mis le grand Samuel et ton fils arrière-droit, et qu'il remporte la Ligue des Champions, tu te rappelles pas, t'as oublié, hein, tu te rappelles pas lorsqu'il était à Chelsea, t'as oublié ça aussi, tu as oublié, et avec les grands joueurs, il les met sur le banc, Ronaldo, sur le banc, tout le monde, sur le banc, ceux qui font pas les malins, sur le terrain, eh ben, tu vas te retrouver en dehors du terrain, il faut faire le malin sur le terrain, ça veut dire qu'il faut provoquer, il va falloir se dépasser, tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer ? Si José Mourinho signe au Paris Saint-Germain, je peux vous dire qu'il y aura du changement au Paris Saint-Germain, et je veux dire, du changement, du bien ou du mal, ça va soit nous montrer que le Paris Saint-Germain n'a aucune capacité pour devenir un grand club et que c'est une grande entreprise, ou bien ça va commencer à mettre en marche le projet sportif qui est endormi depuis plus de 12 ans, mais bien sûr, parce que remporter le championnat, c'est bien, c'est beau, mais nous, ce qu'on demande, est-ce que le Paris Saint-Germain doit gagner, doit gagner, a l'obligation de gagner ? C'est la Ligue des Champions. Tous les autres coupes, là, c'est des trucs de bambins. On n'en a rien à faire. On n'en a rien à faire du championnat. On veut, la Ligue des Champions, construisez un projet sérieux autour de la Ligue des Champions. Car remporter la Ligue des Champions, c'est le simple moyen de devenir un grand club. tous les grands clubs ont remporté la Ligue des Champions. Tous les grands clubs, même les petits clubs, ils ont remporté la Ligue des Champions. Et nous, on n'a rien remporté. Et quand je dis petit club, je veux bien sûr parler de Marseille, mais bon, c'est un grand club Marseille, c'est juste pour taquiner un peu. C'est bon, les Marseillais, ne commencez pas à vouloir m'étrangler. C'est vrai, vous êtes un grand club historique, mais bon, depuis certaines années, vous êtes un petit peu drôle en matière de Ligue des Champions. Mais c'est bon, j'arrête de taquiner. Mais bon, vous voyez, José Mourinho, ça c'est sérieux. En plus, dans tous les cas, s'il veut revenir sur le devant de la scène, il a tout à gagner à prendre le Paris Saint-Germain. Parce que, s'il a envie de venir en France et prendre une grande équipe, tu penses qu'il va aller où ? Saint-Etienne ou Bordeaux ? Les équipes qui sont descendues là ? Mais t'es malade ou quoi ? Il n'y a que le Paris Saint-Germain qui peut le permettre de redorer son blason. Parce que là, on peut entendre ici et là, ouais, Mourinho, c'était avant. Mais tu ne le connais pas ou quoi ? T'es malade ! Donc, Mourinho, j'aime bien. J'espère aussi que ce n'est pas du mensonge juste pour qu'on puisse encore une fois croire à tous les mensonges possibles du Paris Saint-Germain. J'espère pas ! Je n'ai pas